Gérer une communauté sur les réseaux sociaux nécessite au préalable d'avoir défini une véritable stratégie. Créer une page Facebook, un compte Twitter, une page LinkedIn ou tout autre profil social n'est pas une fin en soi. Proposer un espace dans lequel on abordera tous les aspects de l'entreprise va à l'encontre des règles bases du marketing et de la communication. Pour retenir l'attention, il faut cibler son message. Les réseaux sociaux n'échappent pas à cette règle de base. Le réseau social que l'on peut proposer à son audience doit correspondre aux usages de l'audience que l'on souhaite atteindre et permettre de leur proposer des contenus ou des services complémentaires de ce qui leur est proposé au travers d'autres leviers. Quel intérêt aurait une personne à vous suivre sur vos différents leviers de communication si elle sait qu'elle y trouvera les mêmes contenus ? Dès l'instant où l'entreprise propose un nouvel espace, elle doit être prête à répondre aux attentes, voire aux exigences des utilisateurs de cet environnement. Ne pas pouvoir y répondre créera de la frustration et de l'insatisfaction. Il existe bien sûr un certain nombre de risques émanant des personnes qui solliciteront l'entreprise au travers des réseaux sociaux qu'elles mettent à disposition. Les typologies d'interaction sont variées et il faut s'y préparer pour adapter son comportement, sa réponse et le ton. Mais il ne faut pas noircir le tableau, tous les échanges ne sont pas critiques. Il faut justement savoir gérer les comportements et les typologies d'interaction pour valoriser au mieux l'image de l'entreprise. Bien souvent, l'entreprise elle-même est responsable des risques auxquels elle peut finalement faire face. Les raisons sont multiples. A-t-on défini une véritable stratégie de présence sur les réseaux sociaux ? Est-ce que notre espace communautaire répond à un véritable objectif pour toucher une audience spécifique et lui proposer des contenus de services ad hoc ? A-t-on anticipé les conséquences éventuelles sur notre organisation liées aux usages du réseau social proposé ? Est-on en mesure de gérer les interactions et de respecter les attentes en termes de délai ? Si définir une ligne littoriale primordiale, anticiper les impacts opérationnels l'est tout autant. Régulièrement, des marques sont critiquées suite à certaines publications ou réactions sur les réseaux sociaux au fait qu'elles pensaient faire de l'humour. Mais une entreprise est-elle présente sur les réseaux sociaux pour faire de l'humour ? Est-ce l'attente de son audience ? Est-ce que cela correspond à l'image qu'elle veut donner ? Il faut professionnaliser son utilisation des réseaux sociaux et les considérer avec le même sérieux que tout autre canal de communication utilisé par l'entreprise. Les personnes qui gèrent les réseaux sociaux pour le compte de l'entreprise deviennent de fait des porte-parole de l'entreprise alors que ce rôle était jusqu'à présent limité à quelques individus, y compris dans les plus grands groupes. Anticiper les situations, connaître les usages, savoir comment se comporter au nom de l'entreprise, connaître son niveau d'autonomie, mettre en place les process adaptés et les indicateurs de suivi tout en maîtrisant les fonctionnalités et utilisant les bons outils pour optimiser son organisation sont autant d'exemples des aspects à définir pour assurer une présence efficace et professionnelle de son entreprise sur les réseaux sociaux. Le community management ne s'improvise pas et utiliser Facebook, Twitter ou LinkedIn pour ne citer que cela n'est pas un gage de garantie d'efficacité pour un usage professionnel.